Musique Yoho petit bonjour, j'espère que tu vas bien Donc aujourd'hui je te retrouve pour te présenter le manga I Love You Baby qui est un manga en 4 tomes Des éditions Panini dans le genre Shoujo Nous sommes dans le genre Romance étrange de vie L'oeuvre date de 2014 au Japon Et de mai 2016 en France Pour son premier tome et donc le dernier tome Est sorti cette année Donc janvier 2017 Donc voilà, la série a quand même mis Pas mal de temps à sortir Et ça je trouve ça bien hommage Nous nous sommes avec l'auteur Miko Komori Qui n'a aucune autre oeuvre de disponible en France Et il faut savoir quand même qu'au Japon Elle a 3 autres oeuvres de disponible Dont une actuellement en cours Et nous sommes sur une oeuvre qui est achemonsillée Aux 12 ans et plus Donc du coup en ce qui concerne la qualité du dessin Que tu vas voir juste à l'instant Elle est juste sublime et parfaite Cette qualité de dessin Donc en ce qui concerne le manga Donc je dois t'avouer que dès le début Dès que le manga a été annoncé Avant même qu'il sorte réellement J'avais un gros doute dû au résumé Mais quand j'ai vu la qualité des jaquettes Je me suis dit Pourquoi pas aller La qualité de dessin est plutôt sympa Peut-être que ça entraînera Et ça fera peut-être quelque chose de quand même Plutôt bien Plutôt sympa Plutôt agréable Et donc du coup Le dessin m'a convaincue Au niveau de l'achat C'est vrai que déjà Quand tu as une qualité de dessin Plutôt bien imposante Bien intéressante Ou moi par exemple Je mettrais un 10 sur 10 Et bien ça aide vraiment Au niveau de la lecture Donc j'ai laissé couler les mois Je me suis dit On verra bien J'ai vu les avis De certaines de mes collègues Où j'ai eu un doute Mais c'est vrai que Ces deux collègues là Youtubeuses Qui les ont présentées Je n'arrive pas forcément A m'identifier à 100% Au niveau de leur avis C'est à dire que par exemple Yann Sotaku Dont je te parle A foison Elle je sais très bien Que quand elle aime un truc Souvent je vais aimer Quand elle aime pas Souvent je vais pas aimer Donc elle avec elle J'arrive à m'identifier Seulement Elle ne l'a pas acheté Sûrement pour la même raison que moi Tout simplement Parce que Elle est allée trouver déjà Donc bref Toujours est-il Que la série en soit J'ai décroché Très 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 rapidement Même pas la moitié du manga Tout simplement Parce que Ce n'était tout simplement Pas fait pour moi Je m'en doutais Mais bon J'ai essayé quand même Voilà Donc autant Herbeats Qui était des éditions Panini A été mon premier coup de coeur De l'année Autant le manga I love you baby A été mon premier flop De l'année Donc c'est un petit peu dommage Pour les éditions Panini Parce que je commence avec un top Mais je commence avec un flop Qui enterre bien plus Qui entraîne en fait Dans sa chute Le premier manga que j'ai lu Donc ça c'est vraiment dommage En ce qui concerne la série Tout simplement Je te dirais que je suis bien trop vieux Déjà pour lire ça Que c'est H. Concier 10 ans et plus Et que je te dirais Que déjà Au moment où tu passes Le cap des 15 ans A mon avis Déjà t'es un petit peu Trop hors jeu Pour aimer cette série Donc quand je vois Mes collègues youtubeuses Et autres Qui ont 19 ans Ou autour de 19 ans Je crois Bah c'est normal Qu'elles aient pas trop accroché Parce qu'on est pas du tout Public visé Et honnêtement Je n'apprécie pas du tout L'idée Qu'on reste sur son physique Et que les gens tombent à mon modèle A cause de son physique Et qu'on s'arrête en fait Qu'au physique Je pensais que l'auteur Allait un peu plus développer Peut-être Par rapport au mental Bien que c'est vrai J'avoue Je n'ai pas assez lu Pour pouvoir dire ça Mais je sais pas Ça m'a un petit peu dégoûtée Et j'avais l'impression De retomber Dans ces années de collège Où les gens se jugeaient Par rapport à leur physique Où j'entendais les filles De ma classe dire Oh il est trop beau Je suis amoureuse Juste parce qu'il était beau Et que le mec Au final Son âme Sa personnalité Et tout ça Et bah Elles en savaient rien Elles savaient pas du tout Si son âme était belle Ou pas Parce qu'elle s'arrêtait juste Au physique Et elle tombe amoureuse Juste hein Physique Et ça je déteste tellement Ce genre de personnes Qui s'arrêtent juste à ça Et qui ne prennent pas La peine de Faire attention A la beauté de l'âme Parce qu'on pouvait être Immonde au niveau physique Je me considère un petit peu Comme pas forcément Très très beau Et avoir une âme Qui va séduire Qui va faire Que les gens vont apprécier Etc Etc Donc du coup Je n'ai vraiment pas réussi A accrocher à l'histoire Peut-être que ça se développe après Et qu'on nous montre plus Que cette fille finalement C'est quelqu'un de génial Etc Et qu'on va travailler aussi Sur la beauté de l'âme Et pas que la beauté du corps Mais honnêtement Déjà je ne suis plus du tout Public visée Et en plus Non Et puis il y avait trop De mise en avant Vraiment Oh c'est la beauté extrême Tout le monde On m'a amoureux d'elle Tout le monde Je veux bien Mais ça Ce n'est pas le genre De personnage Auquel je vais m'identifier Parce que Je ne me trouve pas Spéciellement beau Je ne me trouve pas Spéciellement Attirante Donc forcément Je ne vais pas m'identifier A elle Un personnage plus basique Par exemple Comme dans Urbis Qui est plutôt banal Soyons clairs C'est le moncère C'est le personnage Cliché Que l'on retrouve tout le temps Mais elle n'est pas Mise en avant Par sa beauté A l'extrême Là c'est le cas Et c'est ça Qui a fait que Je n'ai pas du tout Accroché à l'oeuvre Voilà Honnêtement aussi J'aurais eu le temps Et j'aurais pu Le trouver Pour faire un manga test Comme je fais d'habitude Où je lis Les 30 premières pages Honnêtement Je ne l'aurais pas du tout Acheté non plus Mais voilà Les choses ont fait Que je n'ai pas pu Et que du coup J'ai acheté ce manga Un peu pour rien Mais ce n'est pas grave Donc du coup On termine la vidéo Avec mon avis sur les couvertures Bien que je ne possède Du coup que le volume 1 Je dois te dire Que j'ai aperçu du coup Les 3 autres volumes Et que j'ai trouvé Les couvertures Juste sublimes Donc ça déjà C'est un gros point positif En ce qui concerne du coup La couverture du volume 1 On va parler du coup Du manga 1 Donc ce que j'ai aimé En fait c'est tout simplement Que l'image s'étire Bon Totalement ou pas totalement Selon Voilà Simplement parce que Ce n'est pas du tout Une suite d'images Alors que là Quand on replie On coupe un peu la mèche C'est pour ça que je disais Que c'était pas total Donc voilà Donc l'image est vraiment Juste sublime Et très sympa Donc bien entendu Un résumé très simple Très court Mais quand même Assez efficace je trouve Et puis voilà C'est très beau C'est très épuré Et ça correspond un peu aussi Au personnage Et au caractère De la jeune fille Donc par contre Pour ce qui est L'intérieur du manga On n'a rien de particulier On a Ça Entrée Et une petite introduction Avec notre héroïne Et voilà Je voulais te remontrer La qualité De dessin Ici c'est une image Que j'aurais déjà montré Mais bon J'essaie de te mettre Des images plus grandes Je sais jamais S'il faut que je me rapproche Ou pas Voilà Hop On va terminer avec ça Donc la vidéo est terminée J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à me dire Du coup en commentaire Si toi tu as acheté la série Ce que tu en as pensé Si tu envisageais De l'acheter Ou non Et n'hésite pas A me mettre en commentaire Justement Quelle est toi La dernière robe Des éditions Panini Qui a été un flop Pour toi Sur ce je te retrouve Bientôt pour une nouvelle vidéo Bye Love you